Aujourd'hui, on va parler du Canada. Est-ce que c'est un des Norado ? Paradis ou Enfer ? C'est le sujet de cette vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo ? Car beaucoup de personnes m'ont demandé, Florian, est-ce qu'avant encore le coup de venir au Canada ? Est-ce qu'il y a toujours des opportunités ? Qu'est-ce que j'en pense ? Etc. Donc, c'est le sujet de la vidéo. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car le dernier conseil que je vais te partager, ça va littéralement te permettre de savoir est-ce qu'il est bon pour toi d'entreprendre un projet, que ce soit une carrière, un projet d'investissement. C'est un premier projet d'entreprise au Canada. Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On a pour challenge de dépasser les plus de 100 de la planète. Aujourd'hui, on est la première plateforme en ligne qui réunit des investisseurs au Canada francophone, que ce soit en termes d'immobilier. On parle également de mindset, de gestion des finances personnelles. A chaque nouvel abonné, on offre un dollar à une association caractéristique. Donc, si tu veux faire partie de ce mouvement, tu t'abonnes, tu likes, tu partages et tu mets en commentaire et ça fera plaisir. Dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus à Bernard au Cameroun. Comme je le sais, je suis rentré pour quelques jours afin de tourner du contenu et avant de repartir vers de nouvelles installations. Suis-moi également sur Instagram si je n'ai pas abonné mon compte, ça te permet de voir un peu ce sur quoi je travaille, où je suis, etc. Canada, paradis ou enferme ? Alors, cette vidéo, ça va être mon point de vue en fait, par rapport au Canada. Déjà, pour te faire la petite histoire, moi, j'ai migré au Canada en 2016 après avoir vécu près de 8 ans en France. Après avoir vécu 8 ans en France, j'ai migré au Canada en 2016. Donc, ça te laisse plus ou moins voir depuis combien de temps je suis au Canada. Donc, j'ai migré au Canada en 2016, avant ça, je travaillais chez KPMG comme auditeur en système d'information. Puis, je suis allé travailler chez Deloitte Canada, toujours comme consultant et auditeur en système d'information. Mais en parallèle de mes deux emplois, j'ai commencé à investir en immobilier. Ok, j'ai commencé à investir en immobilier. Et par la suite, j'ai voulu aller plus loin à l'immobilier. Et c'est ce qui m'a amené à immigrer au Canada. Canada où franchement, j'ai été très surpris. D'une part, pourquoi ? Parce que, on ne va pas se mentir, c'est une terre d'opportunités. C'est une terre d'opportunités, mais ça dépend de toi en fait. C'est-à-dire, c'est que toi, tu peux créer des opportunités. Tu peux créer ta propre opportunité. Ça peut créer vraiment une bascule dans ta vie, dans ton parcours entrepreneurial, dans ton parcours en tant que salarié, dans ta carrière d'investisseur. Tu agis de la bonne façon. Je m'explique. Tu vas voir deux types de personnes en fait. C'est pour ça que je vis par radio en ferme. Tu vas voir deux types de personnes. Tu vas voir des personnes qui vont émigrer au Canada, qui vont voir que le mauvais côté. Qui vont se plaindre. Qui vont dire que oui, au pays, si t'es comme ci, au pays, si t'es comme ça. Les gens au Canada sont comme ci, ils sont comme ça. Donc, de voir le côté négatif en fait. Comme tu l'as écouté dans une de mes précédentes vidéos. Si ton état d'esprit est négatif, si tu penses négativement, si tu ne vois pas le bon côté des choses, il y a de fortes chances que tes pensées d'entraîner à mettre en place des actions qui vont t'éloigner de ce monde je veux dire. Tu vois. Donc, oui, au Canada, il fait froid. Oui, le Québec est l'une des provinces les plus imposées au monde. OK. Mais il faut également voir le bon côté des choses. Au Québec, c'est l'une des seules provinces en Amérique du Nord où tu parles français. C'est un peu comme si tu es aux Etats-Unis, mais tu n'as pas la barrière de la langue en fait. Mais la culture est la même. C'est un environnement dans lequel l'entrepreneuriat, le fait d'entreprendre, le fait d'essayer et d'échapper, c'est bien vu. Ce qu'on n'a pas forcément en francophonie. C'est-à-dire en France par exemple, dès que tu vas vouloir entreprendre quelque chose, on va te dire, ah non, mais c'est pas fait plutôt. Dès que tu vas vouloir entreprendre quelque chose au niveau administratif, au niveau fiscal, etc. Ça te prête. Et même de manière générale, les gens, l'environnement ne te douce pas à entreprendre en fait. Alors qu'au Canada, par exemple, lorsque tu vas vouloir entreprendre, les gens vont te dire, bah vas-y lance-toi, essaie. Si ça marche, comment tu vas essayer? Et ça, ça change énormément de choses dans ta manière de voir les choses. Et je peux te dire une chose, c'est quoi? C'est que si aujourd'hui, je n'allais pas aimer au Canada, je n'aurais jamais lancé cette chaîne YouTube-là. Jamais. C'est-à-dire, on ne se serait pas commis. Enfin, tu ne m'aurais même pas commis en fait. C'est-à-dire, j'aurais été incognito au bataillon. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais en France, je n'avais pas cet environnement. Parce que je m'étais dit, mais qui suis-je pour parler d'immobilier ou de quoi que ce soit? Parce que je me disais que voilà, il y a des personnes qui sont plus intéressées que moi à l'immobilier. Les gens vont me critiquer. On va me soulever mon accent, mon social, etc. Que des grands anciens. Quand je suis arrivé au Canada, on m'a dit écoute, tu as une belle expérience. J'ai quelqu'un qui est ambitieux. La meilleure chose que tu peux faire, et en plus de ça, la meilleure chose que tu peux faire, c'est de partager ton expérience. Car c'est l'expérience que tu as validé énormément de personnes. Ok? Donc ça, c'est un peu mon retour d'expérience personne. Maintenant, par rapport aux opportunités. Ok? Aux opportunités, on ne va pas se le cacher. En termes d'emploi, il y a beaucoup d'opportunités. Ok? Maintenant, ça dépend un peu de ton profil. Ça dépend un peu de ton background scolaire. C'est-à-dire, c'est que moi, je conseille en tout cas, lorsque tu vis au Canada, on m'a décidé de trouver ton emploi à distance. Ou de d'abord venir faire un petit stégeur sur place et de trouver ton emploi. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai cherché mon emploi à distance. Je suis venu sur place pour rencontrer des personnes. J'ai eu mon emploi. Et après, je suis reparti en France pour prendre mes affaires. Et je suis venu m'installer. Ça fait que je n'ai pas eu à chercher réellement d'emploi lorsque j'ai émis au Canada. Je me suis préparé en emploi. Parce qu'effectivement, partir comme ça à l'aventure et partir seul, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Moi, je l'ai fait. Dans le pire des cas, je retourne en France et je n'en parle plus. Mais ça a été vraiment un bon risque que j'ai pris. Pourquoi? Parce que j'ai quand même pu avoir un bon emploi qui ne m'a permis par la suite de pouvoir rester en premier. Donc, en termes d'emploi, tu vois, il y a une forte demande en termes d'emploi. Il y a l'immigration aussi. C'est-à-dire, c'est un pays neuf. C'est un pays où ils ont un certain manque de main d'oeuvre et de profil quand même assez expérimenté. Donc, tu peux facilement te fondre dans la masse. Tu peux facilement te trouver un emploi si tu cherches bien. Bien sûr, il y a des personnes qui vont te dire que oui, j'avais mon doctorat, je me suis retrouvé chauffeur, etc. Oui, ça c'est partout, mais maintenant, ne regarde pas ça. Il y a forcément quelqu'un qui a pu trouver un emploi malgré le fait qu'il ait passé des diplômes à l'étranger. Donc maintenant, tu dois juste te rapprocher de ces personnes à voir ce qu'elles ont fait pour toi également faire la même chose et atteindre ton objectif. En termes d'entrepreneuriat, ok ? Moi, le constat que j'ai fait, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités d'affaires, surtout dans le domaine du digital. Je vais m'expliquer. Moi, je me forme énormément dans l'entrepreneuriat. Je me forme beaucoup aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le meilleur marché pour apprendre en fait. C'est d'abord que tu as les meilleures entreprises, c'est d'abord que tu as les meilleures entrepreneurs. Donc, en termes de références, il n'y a pas pour d'autres. Donc, si tu veux voir quelque chose qui fonctionne, si tu veux apprendre des choses qui fonctionnent, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement d'aller aux États-Unis, de voir ce qui fonctionne et de pouvoir tirer ça pour pouvoir apprendre des stratégies, apprendre des processus pour pouvoir l'exploiter toi localement, par exemple au Canada. Par rapport à la France également, moi, je trouve que la France également a un très bon niveau en termes d'entrepreneuriat, en termes du business en ligne, etc. Maintenant, le Québec, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est qu'il y a un certain retard. Et qui dit retard, dit opportunité à saisir. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, la plus grosse plateforme en ligne sur l'investissement en immobilier. Immobilier Québec, Immobilier Ontario, Immobilier Latino, Immobilier Toronto, Entrepreneurs Canada, Entrepreneurs Québec. Je suis propriétaire de toutes ces plateformes. On ne les a pas toutes déployées, mais je possède ces plateformes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a perdu que moi, j'ai arrivé de ça quelques années et que je vois cette opportunité en termes de digitalisation que personne n'avait saisies à l'époque. Immobilier Québec. Imagine un peu, c'est-à-dire que je suis propriétaire de ce site. A pourtant, il y a des personnes qui font de l'immobilier au Québec, mais qui n'ont jamais eu l'idée d'acheter ce site internet là. C'est une mine d'or ce site internet. En tout cas, en termes de visibilité, il n'y a pas photo. Et c'est le cas dans pas mal de secteurs. Dans beaucoup de secteurs, tu peux te positionner numéro un juste grâce à internet en fait. Parce qu'aujourd'hui, l'attention est sur internet. C'est-à-dire, si tu veux faire connaître ton produit, il faut aller sur internet. Il faut te dire quoi? C'est pour te dire que c'est pour ça que je parle beaucoup d'internet, de digital. C'est-à-dire que si tu comprends le digital, quel que soit ton secteur d'activité, tu peux rapidement te hisser au sommet et avoir de l'impact sur le marché canadien et pas récocher sur le marché international. Littéralement. Parce qu'en fait, il y a un certain retard en termes de stratégie de business, en termes de marketing. Même de marketing, c'est-à-dire que quand toi tu es au Canada, tu as faim. Tu sais que tu n'es pas venu là pour blaguer. Donc forcément, tu pars avec un avantage compétitif dans ta tête. C'est-à-dire que tu n'es pas là pour blaguer. Donc forcément, tu vas vouloir aller vite. Et les opportunités sont... Moi, je te dis les opportunités, c'est à dire, tu peux rapidement lancer un business au Canada si tu utilises Internet. Ouais, franchement, c'est... Je ne sais même pas quoi dire par rapport à ça, c'est... Il y a des opportunités. Moi, j'en vois tous les gens. C'est-à-dire, des fois, j'ai un ami qui est une société de transport, par exemple, il fait du déménagement. Je lui ai donné deux, trois astuces en termes de positionnement sur Internet qui lui ont permis de s'inister quand même à un certain niveau qu'il n'aurait jamais atteint dans son autre pays, en termes de visibilité. Je ne partagerai pas la stratégie là, ici, parce que c'est confidentiel. Et ça donnerait pas mal d'idées à beaucoup d'entre vous. Mais si vous voulez qu'on vous accompagne dans ce sens-là, laissez-moi savoir est-ce que c'est facile pour nous de faire connaître votre activité en moins de 90 jours. Ok. Maintenant, en termes d'investissement. Franchement, le Canada, il y a énormément de poursuités en termes d'immobilier. Si tu l'as remarqué, l'immobilier au Québec, même au Canada de manière générale, tu sais, quelques dernières années, ça a connu le fort taux de croissance. C'est-à-dire, les prix ont explosé. C'est l'un des pays où le prix de l'immobilier a de plus augmenté. Bien évidemment, les gens vont dire, oui, on parle de bullies immobilier, etc. C'est de plus en plus compliqué d'investir en immobilier. Alors, ce qu'il fallait investir avant, c'est-à-dire, il y a des personnes qui suivent cette chaîne-là, à qui je dis depuis des années, investissez. Ils sont là, ils regardent. Et c'est quand les prix augmentent, ils se disent, ah, j'aurais dû investir avant, en fait. Vous aurez dû investir avant. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde qui a investi en immobilier, c'est pris 25% de profit, enfin de plus-value. C'est-à-dire, c'est que les prix ont pris 25%. Donc, quelqu'un qui avait 1 million aujourd'hui, il a 1 250 000. Il a gagné 250 000 dollars, rien qu'avec le temps. Le Québec, très particulièrement, c'est la Provence la moins chère en termes d'immobilier. Tu as des côtés comme Vancouver, tu as des côtés comme Toronto, où les prix sont exorbitants. Le Québec est 2 fois moins cher quasiment que ces deux grandes villes. Qu'est-ce que ça te laisse entendre ? Sachant que les prix bons, c'est à un moment donné qu'on va attaper ces prix-là. Sûr, pour les gens qui attendent au Québec que ça diminue, etc. Bon courage. Mais passez à l'action dès maintenant. Parce que si on se donne un rendez-vous dans 5 ans, vous verrez. Je suis sûr qu'on aura plus ou moins plus d'automne au prix de vente. Bien sûr. C'est la raison pour laquelle il faut en profiter. Parce que ce n'est pas à Paris que tu vas avoir ce genre de progression. Ce n'est pas à New York que tu vas avoir ce genre de progression. Donc, c'est une situation plus difficile d'accéder à l'immobilier. Mais c'est encore possible. C'est encore possible. Pourquoi ? Parce que nous, aujourd'hui, on accompagne des personnes à le faire. Quasiment toutes les semaines, il y a des personnes qui achètent l'immobilier en suivant les conseils qu'on partage lors d'événements qu'on organise non seulement. Mais laisse-moi te parler de cet événement. C'est un défi immobilier. Ça s'appelle le défi immobilier quebec.ca. Si tu vas sur immobilier-quebec.ca, tu vas tomber sur cette page. On organise tous les mois des ateliers gratuits et payants. Moi, je te recommande de prendre la formule payante. Parce que la formule payante te donne accès à pas mal de bonus. Ils vont te faire passer un autre cap en termes d'investissement. Un jour, on trouvera le lien juste en dessous. Tu t'inscris et tu accèdes à la formule VIP. Dans cette formule VIP, quand tu lui dis que tu vas avoir accès à pas mal de bonus. Moi, j'ai une garantie sur cette formule VIP. C'est que si à l'issue de cette formule VIP, tu considères que le montant que tu as payé pour la formule VIP ne vaut pas au moins 10 jours le crédit qu'on voit un mail et on te rembourse sans problème. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis enbattu. Pourquoi ? Parce qu'on apporte énormément de contenu dans cette session VIP. Si tu ne veux pas prendre la session VIP, tu peux prendre la session générale. Et moi, je te recommande fortement la session VIP. Parce qu'à travers la session VIP, c'est ce que tu as investi en toi à travers. C'est pas 87$ qui va changer ma vie, mais 87$ d'investir dans une session. Qui peut te donner une autre tournure par rapport à ce que tu as prévu. Franchement, le retour sur l'investissement va être fort. Je ne sais pas comment. Tu cliques dans le lien juste en dessous. Tu t'entraves à la session VIP. Et ça me fera un plaisir de t'accompagner, toi et tes proches, dans votre projet d'investissement VIP. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en votre vie. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !